Je te félicite à Dama pour ce travail bien fait. Alors je dois vous dire aussi que 2020 et 2021 ont été une année très difficile, des années difficiles. Comme vous le savez, après le décès d'Amadou Gon Koulibaly, Ahmed Bakayoko nous a quittés neuf mois après. Et Patrick Hachou, qui était le secrétaire général de la présidence, s'est trouvé intérimaire et ensuite a pris en charge la gestion du gouvernement. Et je voudrais dire qu'il fait ce travail avec compétence, dégouement et ardeur. Je voudrais donc le féliciter. Alors à l'issue de la cérémonie d'ouverture, d'investiture pardon maintenant, notre parti vient de s'enrichir d'un nouvel organe. Conformément aux décisions arrêtées à l'issue du dernier conseil politique, il s'agit bien évidemment d'un nouveau secrétaire départemental du parti, élu le 23 juillet 2022. Je disais que cela n'a pas été chose facile. Certains du parti m'appelaient à 22h à 23h pour se plaindre sur telle ou telle évolution. Et je répercutais toutes ces informations à Kafana, qui a fait un travail exceptionnel. Et je voudrais vraiment te féliciter et te rendre hommage. Et je voudrais dire, avec ce que nous venons de faire aujourd'hui, je mets au défi toute autre partie en Côte d'Ivoire de faire ce que nous venons de faire. Bravo, 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 bravo. Parce que l'élection des secrétaires départementaux n'était pas une chose facile, mais je tenais à le faire. Parce que quand on parle de démocratie, il faut aller à la base. Démocratie veut dire le choix et le vote de chacun des militants. Et c'est ce que vous avez fait. Bravo à Yensier, je sais le travail extraordinaire en tant que secrétaire à l'organisation, secrétaire nationale que tu as effectué. Et je dois dire que j'attends que les autres parties fassent de même. On les attend. Je crois que c'était un processus difficile qui a abouti aujourd'hui à l'investiture de secrétaire départementaux. Nous devons nous féliciter d'avoir réussi ce pari. C'était un défi. Et je voudrais bien évidemment féliciter Sissé Bakongo que nous venons de désigner comme secrétaire exécutif à remplacement d'Adama d'Iktogo. Et je sais qu'avec lui également, le parti sera en de très bonnes mains. Alors, mais j'ai entendu Bakongo parler tout à l'heure de futurs adjoints, de futurs secrétaires nationaux. Donc tu veux faire un remandement aussi ? Ah ouais ? Alors, il faut l'autorisation du président du directoire. Bon, mais donc, mes félicitations vont à l'endroit de toutes les équipes techniques qui ont été mobilisées durant ces derniers mois sur le terrain et qui ont conduit la mission d'information et de sensibilisation et qui ont aussi coordonné le scrutin. Nous adressons vraiment une motion spéciale au secrétaire national en charge de l'organisation, de l'implantation et des adhésions, Yensieu, mon jeune frère Yensieu et son équipe. Bravo, bravo, bravo. Alors, la mission d'organiser des élections internes est délicate, comme je vous le disais. Mais je dois dire que nous avons réussi cette mission. Et nous devons en être fiers. Bravo à chacune et à chacun de vous. Merci.